Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de pouvoir échanger sur notre partenariat et les initiatives que General Mills met en place avec Double Verify, en effet pour rendre ces prises de parole digitales plus sûres, plus performantes et plus responsables. Donc merci beaucoup Marion et Amélie d'être parmi nous aujourd'hui, je vous laisse la parole pour vous présenter. Je m'appelle Amélie et je suis Senior Brand Experience Manager pour All Del Paso, donc dans le groupe General Mills. Bonjour à tous, je suis Marion Petit, je suis Senior Brand Experience Manager pour les marques Agendas et Nature Valley en France chez General Mills. Merci beaucoup, donc pour notre audience aujourd'hui, en effet tout le monde ne connaît peut-être pas General Mills, donc si vous pouvez nous en parler un petit peu et puis également de vos rôles respectifs. Oui tout à fait, donc General Mills on est un des leaders de l'agroalimentaire dans le monde puisqu'on a plus de 150 marques dans le monde et effectivement Marion et moi on opère pour le marché français puisque le groupe a une entité en France et donc moi personnellement je m'occupe de la marque All Del Paso pour le marché français et je vais orchestrer toute la stratégie de communication donc online et offline en veillant bien entendu au respect de notre image de marque mais aussi de répondre du coup à nos objectifs business, en l'occurrence sur All Del Paso l'objectif numéro un c'est la pénétration. Et donc j'opère exactement les mêmes rôles qu'Amélie simplement sur des marques différentes qui sont donc Agendas et Nature Valley qui est la petite marque du groupe et avec des objectifs qui sont tout à fait similaires, respect et augmentation de notre part de marché et pénétration. Quelques mots sur Double Verify. Donc Double Verify a pour mission de mesurer la qualité des campagnes de ses clients tout en apportant des outils d'optimisation qui leur permettent de générer de meilleures performances et donc de rendre cet écosystème plus impactant, plus sûr et plus pertinent. Notre mission est également et comme but ultime de développer des solutions qui permettront de meilleures performances pour les annonceurs. Notre collaboration avec General Mills en fait elle repose sur trois piliers. Tout d'abord assurer la protection, la protection des différentes marques que de votre groupe qui passe sur des sujets à la fois de brand safety mais également de fraude. Un deuxième pilier qui va chercher et mesurer plus d'efficacité et là on va parler de brand suitability sur lequel je vais revenir, de visibilité et de géographie. Et enfin ce troisième levier qui a toute son importance pour justement aller chercher de la performance. Le produit qui s'appelle chez nous Authentic Attention dont on va reparler qui va permettre d'aller mesurer également les inventaires qui sont attentifs à travers différents produits et ce avant, pendant et après les campagnes. Et bien entendu notre objectif est de mesurer partout, sur tous les devices, sur tous les formats, sur tous les environnements et de mesurer chacune des impressions. Je vais revenir un petit peu sur la brand suitability qui permet à chaque marque de définir des environnements rédactionnels qui sont en ligne avec leurs valeurs de marque et dans un contexte, enfin dans un contexte, dans un marché qui est très fragmenté et un contexte rédactionnel relativement mouvementé, c'est un sujet clé pour les annonceurs. Double Verify a lancé une étude autour justement de la brand safety et de la brand suitability et en fait on est allé interroger 19 000 consommateurs pour essayer de mieux comprendre quels sont les contextes de diffusion sur lesquels pour eux c'est adapté d'y trouver une publicité où ils sont assez relativement neutres ou à l'inverse ils trouvent déplacés qu'une marque communique dans tel environnement. Les données que vous voyez sur la slide sont des données France et on retrouve des choses intéressantes notamment sur un contexte comme les négatifs financial news où on pourrait imaginer que ça serait quelque chose d'inadapté. Finalement on a 32% et 34% de neutres et d'adaptés qui sont plutôt à l'aise avec ce contexte de diffusion. A l'inverse quand on parle des célébrités et des potins tout autour des célébrités, on retrouve 38% de consommateurs qui eux trouvent que la publicité n'est pas vraiment adaptée. Voilà tout ça pour vous dire qu'il y a de nombreux insights qui sont faits par rapport à toutes les données que l'on peut avoir en screenant le web qui peut nous aider et nous accompagner en effet à définir avec chaque marque quel est le cadre de diffusion le plus adapté. Je vais me retourner maintenant vers Marion justement pour qu'elle puisse nous parler un petit peu plus de la manière dont dans l'industrie de la grande consommation et plus particulièrement pour vos marques, de quelle manière vous les protégez ? Alors c'est vrai que la protection de nos marques c'est une grande question, nous la façon dont on le fait c'est qu'on est très très vigilants déjà à l'intégralité de nos prises de parole de façon très holistique, ça sera dans nos communications corporate mais également dans tous les partenariats qu'on peut mener, dans nos échanges avec nos consommateurs que ce soit sur des événements, que ce soit sur tous les réseaux sociaux. Et si on se parle plus précisément de campagnes médias et donc digitales, on est très très attentifs avec Amélie et je pense que les équipes Mindshare peuvent en être témoins au contexte et cadre de diffusion de ces campagnes. Et donc là si aujourd'hui on peut se parler plus spécifiquement de YouTube qui est une plateforme en fait qui est tellement riche et vaste de contenu, c'est d'autant plus important d'y faire attention. Et dans ce cadre là on a encore renforcé notre partenariat avec Double Fairify en activant du coup leur solution prescreen qui permet d'aller communiquer dans des espaces complètement sécurisés grâce en fait à une curation des inventaires en amont de l'achat. Si on passe sur cette slide, en fait c'est un exemple de la dernière campagne Agendas qu'on a pu mener où on a réalisé un AB testing avec justement notre campagne YouTube sans et avec prescreen. Et on voit qu'avec le prescreen déjà on a 98% de taux d'authenticité dans la livraison de nos campagnes. Donc forcément c'est un taux qui est record. Et au-delà de ça ce qui est très important pour nous c'est de pouvoir mêler la brand safety à la performance de nos campagnes. Parce qu'en réalisant cet AB testing on a pu aussi voir qu'avec le prescreen on maintient nos CPM et même on peut augmenter des KPIs de CTR. Donc on en était ravis. Merci Marion. Nous avons donc bien compris que le sujet de brand safety est un enjeu central pour General Mills aujourd'hui. Mais concernant votre volet performance, et là je me retourne vers Amélie, quelles sont les actions et les initiatives que vous avez pu mettre en place notamment pour aller chercher plus d'efficacité média ? Puisqu'elle sait qu'aujourd'hui on travaille toujours avec des budgets restreints et en partenariat avec votre agence média, de quelle manière vous avez pu répondre à cet objectif ? Alors en effet la performance elle est clé chez nous, elle est hyper regardée et elle est au cœur du coup de nos actions médias qu'effectivement on mène conjointement avec Mindshare. Premièrement on va la piloter avec nos études MMM donc c'est un sujet qui a déjà été abordé ce matin en table ronde des MMM qu'on va faire de manière trimestrielle et annuelle et qui vont nous permettre du coup de mesurer l'impact vente, le ROI de nos activations médias. Donc ça c'est un indicateur qui est vraiment clé. Ensuite d'un point de vue plus vraiment purement média on va effectivement mettre en place des outils de précision marketing précision marketing je ne peux pas encore le dire avec notamment du coup l'aide de Wverify et les solutions de pré-vide qui vont nous permettre de vraiment allouer notre budget de la manière la plus efficace possible et vraiment de l'allouer sur des inventaires qui sont sûrs et performants et du coup d'aller faire ce filtre en amont. Et du coup un exemple, à titre d'exemple en tout cas là-dessus on a activé du coup la solution Authentic Brand Suitability qui est hyper utile parce que du coup comme je disais ça va nous permettre d'aller réduire le taux de blocking là en l'occurrence on l'a réduit de 16% à 1% donc on a gagné 15 points ce qui est énorme et ces 15 points de budget en fait on a pu les réinvestir dans des inventaires qui sont sûrs, performants et safe donc nous c'est un vrai gain pour nous en termes d'efficience médiatique. Merci Amélie. Si on regarde l'avenir et ce matin on a échangé sur les nouveaux KPI et les enjeux de mesure en 2024 et on a parlé de Media Mix Modeling Marion, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de regarder des nouveaux KPI ou est-ce que c'est plutôt une continuité de ce que vous avez déjà fait sur 2023 pour 2024 ? Alors il est certain que chaque marque a ses propres enjeux mais quand on parle plus spécifiquement de Agendas ou de Del Paso qui sont des marques qui ont déjà une notoriété extrêmement forte nous on se concentre plutôt sur des KPIs de milieu et de bas de funnels donc ce qui va être très important pour l'année prochaine c'est bien sûr la mémorisation de nos messages et en fait plutôt d'avoir une attention autour et d'objectifs de share of mind spécifiquement versus un historique plutôt autour de la share of voice Et en effet du coup la fameuse share of mind dont parle Marion elle va être plus que jamais vraie l'année prochaine on le sait avec les actualités sportives qu'il va y avoir en 2024 qui vont forcément cristalliser beaucoup de marques donc il va y avoir une vraie bataille si je puis dire autour de l'attention et c'est dans ce sens que du coup on a pu activer W-Verify sur ce sujet Merci pour cette transition Quelques mots sur notre solution propriétaire autour de l'attention C'est un sujet sur lequel on travaille depuis 2020 donc on a trois ans derrière nous Aujourd'hui notre solution est la seule qui est accréditée par le Media Rating Council et elle se base déjà dans un premier temps sur le fondement de la qualité média qui est l'ADN de Double Verify où on va à travers ce que l'on appelle les authentic ads déjà regarder pour chacune des impressions et s'assurer qu'elles sont à la fois visibles dans un environnement brand suitable comme on en a parlé sans fraude et dans la bonne géographie et une fois que l'on a ces impressions que l'on considère authentiques et utiles on va aller regarder à travers 50 points de données qui sont des données hardware et software sur chacune de ces impressions donc on est sur une approche déterministe on va aller regarder des éléments à la fois d'exposition et d'engagement ce qui vont nous permettre de définir un score d'intention qui combinera l'ensemble de ces éléments Alors qu'est-ce qu'on veut dire par exposition ? Exposition, on regarde des points de données et des signaux qui nous permettront de définir à la fois l'intensité que l'on peut retrouver mais également la proéminence la share of screen l'audibilité qui vont nous permettre de vraiment définir cette exposition et qui sont vraiment des sujets qui sont extrêmement importants notamment pour les campagnes de branding On y ajoute un deuxième volet autour de l'engagement et donc là on a vraiment une corrélation avec les KPI de performance et là on va aller vraiment regarder l'utilisateur déjà sa présence mais également l'interaction est-ce qu'il a touché son portable ? est-ce qu'il a scrollé ? est-ce que le son était on ou off ? est-ce que le portable était en horizontal ou en vertical ? Voilà, tous ces éléments nous permettent de pouvoir valider d'une bonne exposition, d'un bon engagement et les données que l'on met à la disposition des agences et des annonceurs sont extrêmement granulaires sur tous ces éléments-là ce qui leur permet justement d'aller optimiser sur ces deux critères en fonction des objectifs de la campagne Oui, en effet, on a été ravis de pouvoir faire ce premier test du coup de mesure d'attention c'est la première fois qu'on le fait sur la marque Old El Paso mesurer du coup la campagne par le prisme de l'attention c'est hyper intéressant pour nous parce que ça nous permet d'aller au-delà des KPI media classiques si je puis dire de reach, d'impression qui sont aujourd'hui malheureusement insuffisants pour déterminer si le consommateur nous a réellement vus, perçus et retenus en tant que publicité quand on sait que le paysage publicitaire est hyper encombré là en l'occurrence on a eu un indice d'exposition à 130 versus un benchmark du coup CPG à 98 donc on est hyper content de ce score et le fait d'avoir des benchmarks c'est forcément très utile pour nous parce qu'on sait où est-ce qu'on se situe par rapport à la moyenne ce qui va être très intéressant aussi c'est le fait de pouvoir tirer vraiment des learnings concrets de ces études de mesure d'intention typiquement chez Old El Paso on va communiquer 4 fois par an donc forcément on optimise de campagne en campagne sur base des learnings de la précédente campagne et là en l'occurrence on va pouvoir filtrer sélectionner les partenaires médias qui ont été les plus performants on a même le détail du site à site Marion disait tout à l'heure on est très regardant sur nos contextes de diffusion donc ça nous permet du coup d'optimiser pour la campagne d'après avec l'aide de Mindshare bien entendu merci Amélie donc en effet l'optimisation au coeur de l'attention et notamment amplifiée par l'intelligence artificielle aujourd'hui tous nos outils utilisent l'intelligence artificielle pour à la fois délivrer des recommandations autour de la protection de la mesure et de l'optimisation mais aujourd'hui avec General Mills comme je le précisais en amont nous travaillons sur ces trois piliers et nous avons l'ambition de travailler sur le quatrième pilier puisque nous avons fait récemment l'acquisition de Cybeats qui a l'intelligence artificielle au coeur de son histoire et c'est en s'appuyant sur toutes les données notamment les données de l'attention que nous allons pouvoir justement aller plus loin et permettre cette optimisation et cette auto-optimisation grâce aux données et délivrer plus de performances pour vos campagnes merci beaucoup Amélie merci beaucoup Marion merci Laetitia merci merci beaucoup merci beaucoup merci ACAЮ merci Madame Accorée me madue ma parlée t- parlé